Salut les lapins, c'est Choups, on se retrouve pour une petite vidéo un peu fait à l'arrache parce que j'ai pas mon mateuse vidéo pour une fois, donc je prépare ça un peu vite fait, je vais faire un montage un petit peu vite fait et j'en suis vraiment désolé, surtout que l'objet que je voudrais présenter aujourd'hui, j'étais un petit peu sceptique, j'ai eu des versions en main, j'aimais pas trop ce qu'on me montrait et ceci est à l'intérieur de ce paquet. Donc on va l'ouvrir, bien sûr, que je vous montre ce que c'est. C'est bien sûr le... Tadadam ! Casque Hololens de Microsoft, donc le casque tant attendu permettant de jouer, les gamers ont vu Minecraft, et donc je vais me faire un plaisir de le tester car au boulot on a la chance d'en avoir reçu, ce qui est celui-ci, que j'ai pu rembarquer pour faire mes tests. Et donc je voulais faire une vidéo de présentation rapide pour vous montrer que voilà. Je vais aussi faire une petite vidéo que je vais accrocher à la suite de ceci à l'intérieur du casque, donc je vous montrerai à quoi ça ressemble. Et franchement, j'en suis plutôt content. Bon, là, je vous avoue que j'ai passé une journée complète avec, parce que là, je ne trouvais pas un unboxing exclusif, voilà, non. Je l'ai déjà eu pendant une journée sur la tête. Et bon, le casque est vendu, donc vous avez ceci, vous avez la petite manette qui permet de ne pas se metter le cul à faire des machins. Il y a deux, trois autres trucs, un autre truc pour le nez et deux, trois branches. Pas des choses très utiles à l'intérieur, un petit guide de démarrage. Et donc, je vais vite vous en parler avant de vous mettre une vidéo à l'intérieur. Donc bon, le public, ça coûte 5000 balles pour la version publique, ça coûte 3500 pour la version pro. C'est la même. Ne cherchez pas plus loin. C'est exactement la même. La seule différence, c'est que si vous êtes un développeur, vous allez payer moins cher parce que vous allez développer du contenu, donc faire la promotion du casque. Si vous êtes quelqu'un de lambda, ben, techniquement, vous allez utiliser les applications créées. C'est un peu excessif, je l'avoue. Et on avait subi la même chose pour les Oculus Rift à l'époque, où les DK2 étaient moins chers pour un développeur et plus chers pour un acheteur lambda, ce qui était débile. Et donc, voilà, le casque, au fond, il se porte bien. Au niveau de l'autonomie, on compte à peu près 3h30, 4h, suivant l'utilisation. Moi, je l'ai tenu sur la tête pendant 3h30 non-stop cet après-midi pour voir si j'allais le supporter et un petit peu son autonomie, justement, pour faire le test. Et franchement, on a un petit peu la nausée par moments parce que ça reste du verre polarisé. On nous envoie quand même des choses sur l'œil non-stop. Et donc, voilà, une fois porté, ceci-jeu ne le dessert pas. On a l'air un peu con, il ne faut pas se leurrer. On ressemble à une sorte de Robocop du futur. Et donc, voilà, là, le casque est porté et on peut le voir, c'est assez encombrant, c'est assez excessif. Mais à part ça, voilà, ça se laisse porter, ça ne fait pas mal. Quand il est bien placé, le poids du casque, ça, c'est bien réparti. Souvent, il glisse. Et donc, on a tout le poids sur le bout du nez et au bout de 10 minutes, je peux vous observer que ça fait chier mal. Mais voilà, donc, je vais directement passer sur une petite vidéo interne au casque avec, à mon avis, un petit jeu je pense qu'on va essayer de conquérir quelque chose qui est gratuit dessus et vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble une fois qu'on dispose quelques hologrammes parce que le casque est génial, il a une fonction d'enregistrement interne et donc, on va l'utiliser et on va voir un petit peu ce que ça donne en espérant que, voilà, ce soit au goût de vos attentes. Sur ce, on se retrouve tout de suite à l'intérieur du casque. Alors, voilà, on est à l'intérieur du casque. comme vous voulez le voir, il n'y a rien. Autour de moi, il n'y a rien du tout. Vous voyez, mon avis est magnifique, il y a un chat. Donc, j'ai disposé de deux menus. Un au-dessus et un en-dessous. Alors, j'espère que ça ne va pas couper l'enregistrement. Si ça le fait, je le relancerai. Il n'y a pas de souci parce que les gestes peuvent couper. Donc là, si je fais pour aller dans le menu principal, ça va me couper mon enregistrement parce qu'il est un peu débile. Mais en attendant, voilà. Donc, on prend les deux doigts. On sait que c'est un hologramme. Par exemple, ici, on va prendre un truc qui bouge. On va prendre le chat. Tac. On le sélectionne. On regarde l'endroit où on veut le mettre. Là, je vais le mettre sur ma table. Tac. Je vais l'ajuster. Voilà. Bon, à mon avis, il n'est pas très bien dessus. Mais ça, ce n'est pas grave. On peut encore le bouger un peu. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça scanne en temps direct. Donc, voilà. Là, on va dire qu'il est bien mis. Tac. Je peux cacher son menu et lui dire de... Voilà. De bouger. Par la suite, je peux le laisser lui tourner. Donc, lui, il va rester là et il se remettra en mouvement. Au moment où je vais lui dire de se remettre en mouvement, je vais prendre d'autres objets. Genre, une petite lune. Je vais taper la lune. Pac. Voilà. Allez, une terre. Pac. C'est vraiment... Franchement, c'est assez bien foutu. Ah oui. Certains ne sont pas chargés du fait qu'on ne les a pas encore téléchargés. Et comme je ne suis pas connecté à Internet, ça bloque. Donc, hop. S'il te plaît, descends. Qu'est-ce que l'on avait déjà téléchargé ? Je sais que l'éléphant, nous l'avions déjà chopé. Je vais te mettre ici. Alors, après, on peut vraiment ajuster comme on le souhaite. Il suffit de sélectionner. De mettre à l'échelle. On a vraiment de quoi vraiment s'amuser. Franchement, ça, c'est pour la partie vraiment holographique. On voit que ça marche assez bien. La gestuelle est assez bonne aussi. Ceci servant à cliquer. Donc, pour sélectionner, il ne suffit de... Tac. Et l'autre geste qui est d'ouvrir la main permet d'afficher le menu ou de stopper l'enregistrement. Et donc, après, il y a les jeux. Donc là, c'est un petit jeu avec des robots où il faut tirer dessus. Ou alors, on a encore un petit autre jeu qui est Conquer. Mais comme un débile, je ne l'ai pas accroché à mon mur. Donc, nous allons essayer celui-ci. Je vais te cacher ton menu et te lancer. Alors, il y a Cortana qui m'emmerde. Et donc, voilà. Ça, c'est un petit jeu en holographique. Donc, il me dit de te placer... Je vais le placer là. Franchement fou. Ah oui. Là, il va scanner un petit peu tout. Donc, il faut... faire le tour de la pièce rapide. Voilà. Hop. On revient là. Il va scanner une partie. Ce qui fait qu'il va l'utiliser comme... comme... endroit de jeu. Donc là, on va faire... On va se mettre... On va se mettre en niveau 1. Alors, pour tirer, je ne vais pas m'amuser à faire ça. Parce que voilà, on peut. Je vais surtout prendre le petit pointeur. Et là, il y a un truc à viser. Voilà. C'est quand même assez bien foutu. Je ne sais pas quel rendu ça va donner avec le casque, mais je vous assure que dedans, c'est vraiment bien tapé. Le seul bémol, c'est quand même le champ d'action qui est vraiment très réduit. Moi, je vois ceci dans le truc. Ici, par exemple, pour moi, il n'y a rien. En dessous de cette ligne, en dessous, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Voilà. C'est très limité. Voilà. Ici, on va devoir shooter des ennemis. Au début, ils sont assez débiles. Il suffit de les péter. C'est dommage que ma porte soit victoire pour fermer. Voilà. Alors, désolé. L'enregistrement s'est coupé pendant le dernier jeu, mais ce n'est pas grave. On va passer à un dernier truc qui est le Galaxy Reflora. Je ne le connais pas. On va le voir ensemble. Hop. On l'ouvre. À mon avis, ça doit être un truc utilisant la RA. Ah non, c'est de la merde. Je ne sais pas, en fait. Alors, il me dit de la mettre au centre. On va dire que là, c'est bien. en fait, c'est terrible. Ta gueule. Désolé, on va aller un petit peu en rapidité. On n'est pas là pour se faire chier. Allez, montre-moi le soleil. Je vais voir le soleil. Et je suis fan d'être dans le soleil. Voilà. C'est vraiment terrible. J'ai un soleil au milieu de mon salon. Même le chat, il kiffe. Donc, voilà. Ah oui, un dernier truc. Par exemple, quand j'appuie dans un coin. On va prendre là. Paf. En fait, le casque fait directement une... Il scan, en fait, l'environnement dans lequel on est vers ce caméra qui sont frontales, donc qui sont devant. Et donc, on a directement un scan direct de la pièce. Et en plus, chaque pièce sont enregistrées. Par exemple, si vous êtes connecté en Wi-Fi, dès que vous vous reconnectez à ce Wi-Fi, il reconnaît la pièce et il remet tout au moindre endroit. Et ça, je trouvais ça terrible. Bon, après, les gros défauts que j'ai, c'est que c'est ultra limité dans le champ de vision. C'est ultra limité. Mais à part ça, les lunettes sont terribles. Et je suis impatient de voir ce qu'on aura par la suite parce que c'est qu'une prémisse. Et donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Voilà. J'espère que cette petite présentation rapide vous a plu. Je suis dévelé de mon état de fatigue et de la qualité de la vidéo. Ce n'était pas prévu. J'avais prévu de reprendre du matos de tournage. Mais comme il est occupé sur autre chose, pas de chance pour moi. Je suis avec les moyens du bord, c'est-à-dire mon smartphone. Et ça va. J'espère que la qualité ne sera pas trop dégueulasse. J'essaierai de repoucher ça un petit peu. Bon, là, bien sûr, au moment où vous voyez ça, j'aurais déjà reprécié le machin. Et donc, voilà. C'était une petite présentation de l'HoloLens. Et je pense qu'on va à la prochaine présentation rapide en vidéo. Ce sera la mallette Minacon Pro qui est sortie il n'y a pas longtemps et que j'ai la chance d'avoir dans les mains aussi à l'heure actuelle. Sur ce, je dis à tchao les lapins ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada